bonjour à tous cette semaine je vous propose une vidéo un petit peu différente car j'ai envie de vous faire découvrir les photographes dont je suis le travail sur youtube et j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir leur chaîne et de regarder leurs vidéos et pourquoi pas de vous abonner pour commencer je vous propose la chaîne de Arnaud Pécurie qui est un photographe basé en Ile-de-France et originaire de Normandie il nous propose tous les dimanches une vidéo orientée nature c'est à dire que ça peut aussi bien couvrir la photo de paysage que la photo animalière et de temps en temps il nous partage quelques trucs et astuces autour du réglage de l'appareil photo et des techniques de prise de vue il y a toujours quelque chose à récupérer des vidéos d'Arnaud car elle regorge de petits trucs et astuces qui sont toujours bonnes à prendre en plus des vidéos très claires très bien expliquées et vraiment très agréable à regarder donc je vous invite fortement à aller découvrir son travail on reste dans les photographes locaux avec la chaîne de Guillaume Lefebvre qui est un photographe basé sur Fécamp dont la chaîne nous propose essentiellement des photos prises au drone c'est l'occasion de découvrir les paysages de la côte d'Albâtre vu d'un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir ce qui est au avantage du drone et en plus les les vidéos de Guillaume sont toujours très bien montées bien accompagnées d'une musique qui va bien et très agréable à regarder et c'est un bon moyen si vous ne connaissez pas la région d'aller la découvrir grâce à ses vidéos on va maintenant passer à des chaînes en langue anglaise mais assez facile à suivre la première c'est celle de Thomas Eaton qui est certainement le premier photographe que j'ai que j'ai suivi sur youtube et dont j'ai appris énormément de choses ces vidéos couvre bien sûr des sorties qui sont toujours extrêmement bien filmé super bien monté il fait un très gros travail à ce niveau là et quand on sait qu'il est tout seul pour les tourner qu'on regarde ses vidéos on se dit qu'il ya quand même un très gros travail derrière tout ça en plus de ça des sujets toujours pertinents ça peut être des ça va parler de composition ça va parler un petit peu de technique mais ça va aussi parler des choses un petit peu autour de la photographie notamment sur la motivation sur des réflexions sur des sujets assez divers et variés en plus si vous aimez les la vie en extérieur il n'hésite pas non plus à partager quelques trucs et astuces autour du camping etc je vous présente maintenant la chaîne de Max Peter Iverson qui est un photographe danois bien sûr la chaîne est en anglais fort heureusement qui est aussi un très très bon pédagogue il aborde assez régulièrement des sujets sur la composition sur l'utilisation du matériel sur les erreurs à ne pas faire des vidéos toujours encore une fois très agréable à garder extrêmement bien fait là il n'a pas beaucoup voyagé ces derniers temps mais lorsqu'il se rend en islande aux îles ferro et ailleurs c'est toujours aussi l'occasion de nous proposer des paysages magnifiques des prises de vue au drone parfois très impressionnante une vidéo une chaîne pardon extrêmement riche et très très bien documenté nous arrivons maintenant sur la chaîne de Gavine Artcastle qui est connue également sous le nom de phototripper qui est un photographe d'origine anglaise qui est installé sur l'île de Vancouver ce qui fait son originalité à cette chaîne en plus de nous proposer encore une fois des photos de très grande qualité avec un post traitement extrêmement soigné et bien c'est ce côté un petit peu comédie il va y avoir beaucoup d'humour de petites scénettes qui vont y jouer donc ce qui fait que les photos des vidéos sont en général assez marrantes à regarder et toujours très conviviales bien sûr la photo est au premier plan et on n'est pas déçu de ce côté là car les photos de Gavine Artcastle sont souvent extrêmement impressionnantes et très agréables très enrichissante à regarder et bien comme on parle de Gavine Artcastle difficile de ne pas évoquer non plus son compère qui l'accompagne assez souvent dans ses vidéos qui s'agit donc de Adam Gibbs qui est un autre photographe si je ne dis pas de bêtises également d'origine anglaise installée sur l'île de Vancouver et qui lui sur sa chaîne va nous proposer des vidéos autour également de la photo de paysage de la composition et pas mal de photos en forêt pour ceux qui apprécient apprécient ce genre il ya beaucoup de photos de vidéos qui ont été tournées en forêt à priori les de Vancouver n'en manquent pas et donc toujours encore une fois beaucoup beaucoup de choses à retenir à récupérer de ces vidéos aussi bien en termes d'inspiration de composition que de technique nous arrivons maintenant sur la chaîne de Nick Petch qui est un photographe américain un contenu aussi assez varié sur cette chaîne car on le suit aussi bien à l'extérieur que sur des sujets qu'il aborde de chez lui ou sur des sujets un petit peu plus généralistes là actuellement ces dernières vidéos portaient pas mal sur sur le suivi des orages en ce moment aux Etats-Unis c'est la pleine saison des orages et des tornades aux Etats-Unis donc il est allé chasser tout ça il est revenu avec quelques vidéos parfois très impressionnantes d'une manière générale sa chaîne est aussi extrêmement intéressante et il ya beaucoup beaucoup de choses à retenir à retirer de son expérience pour finir je vous propose la chaîne Nigel Lenson donc qui est un photographe anglais et bien qui est également un excellent pédagogue et qui dans chacune des vidéos va vraiment chercher le le détail en fait on est vraiment sur un photographe qui qui insiste beaucoup sur sur la pédagogie donc c'est très très intéressant on apprend plein de choses à travers ces vidéos c'est super bien expliqué vraiment je vous la recommande chaleureusement au même titre que toutes les autres chaînes que je vous ai proposé et bien j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie d'aller découvrir le travail de ces photographes si vous vous avez d'autres photographes à faire découvrir nous faire découvrir n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires en ce qui concerne la chaîne que je vais que je viens de vous présenter je vais mettre les liens en description et n'hésitez pas à les faire un tour sur la chaîne j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit j'aime comme je le disais tout à l'heure partager vos impressions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt salut